Ah ! La malédiction du gentil. Il faut vraiment que je vous parle de la malédiction du gentil. J'en ai parlé avec un coaché il n'y a pas longtemps, un mec à qui ça a changé sa vie d'apprendre la séduction, de comprendre la séduction. Je veux dire, ça c'est à peu près normal que ça change ta vie, tu changes de paradigme, tu te casses des croyances limitantes, tu croises des mauvaises croyances sur les femmes, même sur toi-même, et donc du coup tu progresses. Et lui en fait, il avait une théorie, et en fait il appelait ça la malédiction du gentil. Alors il ne faut pas confondre mon audience avec l'audience de mecs qui soi-disant draguent dans la rue, mais en fait ils harcèlent les meufs, ils les agressent, ils les suivent, ils les oppressent. Ce n'est pas du tout ça moi, mon audience de gens qui me suivent, souvent c'est des mecs bien, des mecs un peu timides, des mecs gentils, des mecs au contraire qui osent pas, qui veulent pas importuner, et qui en ont marre que des gros cons prennent leur place avec les femmes et qu'après les femmes disent « il n'y a que des connards ». C'est ça mon audience à moi, c'est une audience bienveillante, une audience de gentils, de mecs doux, de mecs bienveillants. Et c'est vrai que souvent on se fait baiser par des connards qui vont prendre les meufs juste parce que c'est des gros cons qui s'en foutent de la mettre mal à l'aise ou quoi et qui assument qu'ils vont et puis la femme elle part avec lui. Et ça c'est la malédiction du gentil. Prenez votre fiche première dans la description de la vidéo, liée en commentaire épinglé si vous voulez qu'on reste en contact. Et là je vais vous parler de la malédiction du gentil. Souvent quand on est trop gentil, on va dire trop doux, trop on se met à sa place, etc. La femme elle ne sait même pas qu'on la drague. Et là le mec il m'a raconté l'histoire d'un de ses potes qui drague une fille, il drague une copine à lui. Et la fille elle dit « Pourquoi il prend de mes nouvelles ? Pourquoi il me propose de venir m'aider à mon déménagement ? » « Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il veut ? » La fille elle ne se rend même pas compte que le mec est en train de se mettre en quatre pour la draguer. Ça c'est vraiment la malédiction du gentil. Dis-moi en commentaire si tu l'as déjà vécu. Ou alors la malédiction du gentil, ça rentre aussi dans la catégorie des femmes qui ne se rendent même pas compte que tu les dragues. Il me disait qu'avant il allait en soirée, il parlait à des femmes. Et une fois il a parlé à une femme pendant 45 minutes d'un truc passionnant, enfin lui ça l'emmerdait un peu mais la femme était passionnée, c'était le sans gluten. Il lui parlait de manger sans gluten. Il avait l'impression vraiment de la draguer parce que ça faisait presque une heure qu'il lui parlait de sans gluten. Et puis du coup après elle s'éloigne de lui, elle va aux toilettes, je ne sais pas quoi, elle a rencontré un gars sur la piste de danse. Dix minutes le gars la tchate, il l'embrasse. Donc la malédiction du gentil c'est quoi ? C'est que tu parles pendant des heures de trucs qui te font un peu chier et pendant ce temps tu as un mec qui arrive qui est un bourrin et qui lève la fille en dix minutes. Et là le gars il est dégoûté, il se dit il n'y a pas de justice, pourquoi elle sort avec ce gros porc ? Le mec il est là, il la mate, il mate son cul, il arrive, il la tripote, il l'embrasse très très vite. Tout en disant détester ça, tout en disant détester les gros lourds, les gros porcs, les gros cons, elles partent avec lui. Ça c'était vraiment ce qu'il décrivait comme la malédiction du gentil. En gros il n'y a pas de justice. Non, en fait il n'y a pas vraiment de justice, il n'y a pas de logique. Des fois ce n'est même pas le mec qui lui plaît le plus avec qui elle part. C'est le mec qui a agi le plus vite, c'est le mec qui était là au bon moment. C'est aussi toutes ces choses-là dans lesquelles il faut apprendre à profiter, apprendre à s'assumer un peu plus, apprendre à en jouer. Mais tu peux être un mec bien, doux, gentil, bienveillant et avoir les meufs. Voilà, ça c'est la vérité. Mais il faut arrêter de jouer le pseudo romantique, à deux ronds, pseudo gentleman, ne cacher le fait que tu n'oses pas. Voilà, il faut plus t'affirmer, plus t'imposer, etc. Le truc c'est que vous n'assumez pas que vous avez envie de sexe. Mais vous pouvez être gentil et avoir envie de sexe. Vous pouvez être gentil et amener le sexe dans la conversation. Alors voilà, vous n'assumez pas, vous cherchez à noyer le poisson. Ou alors la fille vous dit, tu cherches quoi ici ? Et au lieu de dire vraiment ce que vous cherchez, vous donnez la bonne réponse. Ah mais moi je cherche le grand amour. Alors que ce n'est pas ce que tu veux avec elle. Elle te plaît assez pour baiser, tu n'en sais rien si tu veux te marier avec elle. Pour l'instant, tu en es là. Et toi tu es là, tu te sens obligé de dire que tu cherches le grand amour. C'est ça la malédiction du gentil. Vous vous excusez de la désirer. C'est vraiment ça le problème. Vous n'osez pas vous affirmer, vous n'osez pas vous imposer, vous n'osez pas la contrarier. Qu'elle soit elle dans l'attention sexuelle. Je viens de faire une vidéo précédemment sur l'attention sexuelle, allez la voir. Que elle, elle soit dans l'attention sexuelle, ça vous gêne, alors vous brisez l'attention sexuelle à sa place. Vous regardez ailleurs, vous faites une blague à la con, vous n'assumez pas d'aller au bout, vous coupez de vous-même le toucher, vous n'osez pas lui demander son numéro. Enfin voilà, elle vous bouffe tout cru. Et le truc c'est que vous n'êtes pas assez dans l'abondance des rencontres pour oser prendre un risque. Parce que quand tu sexualises la conversation, effectivement tu prends un risque de la perdre. Quand tu prends un risque, il faut prendre des risques. Quand tu demandes son numéro, tu prends un risque. Il y a tant de mecs qui disent « Si je la recroise, je demanderai, j'ai peur de perdre son amitié, je si, je ça. » Le truc c'est qu'il faut arriver par un système, que ce soit la drague de rue, que ce soit la drague de soirée, que ce soit ton cercle social, que ce soit les sites de rencontres. Il faut arriver à te mettre en position d'abondance. Et c'est quand tu es en position d'abondance que tu peux prendre des risques. Et quand tu prends des risques, tu en perds des meufs. Mais tu en gagnes aussi beaucoup et beaucoup plus vite. Et c'est ça qu'il faut vraiment faire. Donc voilà, vous vous prenez la tête avec des « et si » et elle a dit ça, et ça veut dire quoi ? Et vous décortiquez, et si jamais on me voit, et si elle le dit à nos amis communs, et vous pensez à sa place, et vous êtes là en mode « c'est bien ou mal ce que je fais ? » Et finalement, ça c'est une anecdote aussi qu'il m'a racontée. Il me dit qu'il a 40 ans et il a dragué une fille de 18-19 ans, je ne sais plus, enfin vraiment jeune par rapport à lui. Et la fille avait envie de venir directement chez lui. Il a sexualisé la conversation sur Tinder et tout. Elle était d'accord apparemment pour parler de cul, enfin elle était d'accord pour baiser apparemment, pour venir directement chez lui. Et lui, il était là à se dire « Ah, elle a 18 ans, moi j'en ai 40, est-ce que c'est bien ce que je fais ? Est-ce que j'exagère pas ? Est-ce que j'ai le droit de que je suis avec une petite jeune ? » Est-ce qu'il commence à lui faire part de ses questions, de ses doutes, machin ? La fille, elle annule. La fille, elle ne vient pas. Voilà. C'est ça aussi la malédiction du gentil. C'est aussi la malédiction du gentil, je la vois souvent avec des mecs qui plaisent à des femmes, qui ont des tickets, qui ont des opportunités, mais qui n'arrivent pas à conclure. Alors ça, c'est toute ma vie. Toute ma vie, moi par exemple, à la fac, il y avait des filles, je ne dis pas que je plaisais à toutes les filles, pas du tout, mais il y avait des filles qui étaient intéressées. Mais comme je n'arrivais pas à conclure, elles partaient avec d'autres gars. Et ça, je vois souvent des gars, il y a un gars par exemple qui me dit « Je vais en soirée, je sens qu'il y a des regards sur moi, mais je ne pars avec aucun numéro. Je suis à des soirées salsa, il y a des meufs avec qui je danse, on parle, je sens qu'il y aurait quelque chose, mais je ne sais pas conclure, je n'arrive pas à conclure. » Ça, c'est la malédiction du gentil quand par exemple, tu as un gros con qui arrive, qui est moins bien que toi, peut-être qui est moins beau, ou qui est un bourrin, ou qui a vraiment ostensiblement trois de QI, qui arrive et qui part avec la meuf. Parce qu'il réfléchit moins, il se met moins à sa place. Je peux vous raconter aussi une histoire de ma vie. Une fois, ça m'est arrivé de dormir avec une fille sans coucher avec elle. J'étais là, je la draguais, on était allé boire un verre deux fois, on se parlait, à l'époque, c'était sur MSN, elle est d'accord pour venir dormir chez moi, regarder un film et dormir chez moi, s'il te plaît. Et là, je lui dis, « Ok, viens, on passe la soirée ensemble. » À l'époque, je n'avais pas le Wi-Fi, je prenais le free Wi-Fi public dans mon appart, c'était la galère. On avait regardé Vicky Cristina Barcelona, mais en streaming de merde. Elle s'était mise en petit pyjama, elle s'était couchée à côté de moi, je n'osais pas la toucher. Toute la nuit, j'ai fait des rêves érotiques que je la baisais, je n'ai rien osé faire. C'est incroyable. Et au milieu de la nuit, au petit matin, elle se lève et elle se barre. Elle me dit, « Non, mais il y a mon frère qui m'a appelé, il a besoin de moi, ciao. » La fille, elle était vexée que je n'ai rien osé tenter, elle était déçue. Mais moi, je n'osais pas. J'étais dans ma tête, est-ce que ça se fait ? Ça ne se fait pas. Elle va croire que je ne m'intéresse qu'à son cul. Nani, 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 nana. Aujourd'hui, je me fais un peu plus violence pour passer au-dessus de ça, de toutes ces... C'est une mauvaise conception sur les femmes. Aujourd'hui, je couche avec beaucoup plus de femmes grâce à ça. Mais il y a toujours des mecs qui essayent de te dire, « Tiens, gros con, dis-ci, dis-ci, ça. » Je suis tout le contraire du gros con. Je suis tout le contraire du mec mal intentionné. Sauf que des fois, je me bouge le cul pour agir. Là où, sinon, elles partent avec des gros cons bourrins ou alors il ne se passe rien et tout le monde est déçu. Donc, prenez votre fiche première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Ça vous fera vraiment avancer sur la timidité. Likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé J'Cou. Sous-titrage Société Radio-Canada